je sais je sais je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je vous ai manqué mais alors cette fois ci je reviens avec du lourd allez c'est parti bonjour à tous alors ça faisait au moins quinze jours que j'essayais de trouver un petit créneau pour faire cette vidéo que j'arrivais pas à trouver parce que je suis en tournage depuis quinze jours et j'en ai encore pour quinze autres jours voilà je suis au milieu du de ma série de tournage et ça fait maintenant plusieurs jours que je teste un projecteur ou du coup j'ai eu le temps de faire des plans d'illustres directement sur le tournage donc ça va être une vidéo qui va être riche en illustres sur un nouveau projecteur qui vient à peine de sortir il a été présenté au mois de septembre à l'ibc et il a été présenté au satis il a été importé par une porte que je remercie vraiment 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 grâce à gaël et merci à jacqueline de me l'avoir procuré ainsi que gaël sur ce tournage car c'est une vraie mine d'or et je ne pouvais pas passer à côté sans faire une vidéo sur ce projecteur alors ça y est vous allez me dire encore une énième vidéo sur un projecteur qu'on peut pas se payer etc etc inaccessible c'est que pour les élites voilà bon alors cette fois ci je pense que ça va pile poids dans une case où tout le monde peut se payer ce projecteur et vous allez voir que c'est quelque chose qui est véritablement une épine du pied pardon qu'on enlève lorsqu'on fait des extérieurs nuit parce que ce projecteur à la base je l'ai pris pour de l'extérieur nuit et je me suis aperçu qu'il avait une grande utilité pour d'autres pour d'autres comment dire d'autres d'autres cas comme de l'intérieur jour de l'extérieur jour etc c'est un projecteur qui est très riche que on peut utiliser dans n'importe quel cas et surtout c'est tout nouveau dans la gamme des grosses sources de projecteurs alors vous vous demandez mais de quel projecteur je parle et bien je parle du light man neuf lampes c'est comme ça que je vais l'appeler parce que son vrai nom c'est luxe 7 9 je crois un truc comme ça et vous avez plusieurs dérivés de ce projecteur vous avez d'abord le single qui est juste en fait une lentille freinelle bicolore vous avez le 4 lampes qui est un projecteur qui est très intéressant que l'on peut utiliser soit en brut soit avec une chimera soit encore mieux avec un space light qui est ce genre vous savez de gros cylindres de puits de lumière qu'on va mettre donc souvent en top et vous avez le neuf lampes sur lequel je vais m'attarder principalement dans cette vidéo et vous avez aussi le big le 12 lampes alors le 12 lampes j'en parlerai après en dernier parce que vous allez voir qu'il a quelques problèmes ce projecteur alors je vais m'attarder sur le neuf lampes ce neuf lampes c'est un projecteur que j'ai entre les mains depuis plus de quinze jours je l'avais d'abord est testé sur plusieurs clips avant de m'en aventurer avec lui sur cette série et c'est un projecteur donc je vais m'attarder énormément qui est donc le neuf lampes c'est le projecteur le plus on va dire le plus le plus complet dans sa gamme le plus intéressante par le plus intéressant par rapport aux autres projecteurs alors c'est quoi le neuf lampes le neuf lampes c'est ce projecteur que vous voyez qui ressemble un genre de maxi brut un vieux maxi brut des années 90 qu'on utilisait bien souvent en décoration sur des clips sauf qu'il est équipé de neuf lampes en neuf lampes équipé donc de lentilles de fresnel et surtout il est bicolore c'est une chose qui est plus vous allez voir qui est très 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 intéressante donc il équipé d'une bicolore et là une surtout une grande plage qui va je crois de 2008 à 6500 kelvin environ donc une belle plage de thermocolorimétrie et surtout il est très puissant parce qu'il fait à peu près 180 watts de l'aide par lampes dont vous multipliez par neuf on est environ dans les 1500 watts donc on est dans la catégorie quand même des grosses sources à l'aide parce que 1500 watts ça représente en termes de tungsten ça représente beaucoup presque environ 10 kilowatts de tungsten donc voilà donc c'est un projecteur à 1500 watts qui s'alimente donc sur du 16 ampères ce qui est très intéressant ce qui fait de lui un projecteur très 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 intéressant je vais vous expliquer pourquoi et en plus il n'est pas très lourd voilà bon vous avez vu je mets l'aile je me rappelle plus mais je vous mets en description son poids il n'est pas très lourd comparé à un autre projecteur que je vous avais parlé sur cette chaîne qui s'appelle donc le sénat que je vous avais parlé il ya quelques temps voilà donc c'est un projecteur qui se compare qui est vraiment side by side très très proche du sénat donc on verra après la particularité des deux projecteurs donc pourquoi ce projecteur donc j'avais envie d'une grosse source en l'aide parce qu'on a toujours besoin toujours d'une grosse source en l'aide donc j'avais le choix soit avec le sénat soit avec un mall 1600 et je me suis attardé sur ce projecteur d'abord j'avais envie de tester je trouvais vachement bien et ensuite j'avais dans la série 3 4 jours de tournage de nuit dans un parc à vincennes donc j'avais besoin d'un projecteur qui est une belle plage et surtout qui correspond à peu près à peu à ces projecteurs qu'on utilise souvent dans les extérieurs nuit j'avais même fait encore une vidéo comment j'avais éclairé donc un village de western que je vous remets en description ici voilà donc c'est un peu le genre de projecteurs qui sont très utiles pour faire des extérieurs nuit pour éclairer en contre alors comment ça fonctionne c'est ce projecteur voilà je le mets en 16 ampères je le mets d'abord sur une nacelle qui me permet donc de le porter très haut au dessus des arbres et surtout de pouvoir le déporter c'est ça qui est intéressant avec une nacelle c'est de pouvoir déporter surtout quand on travaille en contre parce que quand on fait des extérieurs nuit ce genre de grosses sources on va les mettre évidemment en contre jamais à la face donc il faut toujours pouvoir les déporter voire les camoufler derrière les arbres donc c'est un projecteur qui était très bien qui est très astucieux et qu'on a mis là dessus et qui peut donc s'alimenter sur un simple petit groupe électrogène que j'ai utilisé ici qui fait 2800 watts qui me permet d'une part de l'alimenter d'autre part d'alimenter les autres projecteurs qui sont à la face ou sur le côté et voire même d'alimenter la machine à café donc c'est quand même intéressant même avec un groupe d'électrogène de 2800 watts là où il me faudrait pratiquement un groupe man si je travaillais en tungsten voire même en achimie donc je place ce projecteur en contre dans les arbres je mets un peu de machine à brouillard alors machine à brouillard en extérieur c'est pas facile faut savoir bien la maîtriser donc j'en mets et voilà patata tac j'ai la nuit qui se matérialise de façon très cinématographique sur mon image le gros avantage c'est de pouvoir le dimmer et oui parce que quand on fait un extérieur nuit en fonction de comment est placé le projecteur s'il passe à travers des arbres s'il est brut si on le dit ou quoi il faut savoir aussi le maîtriser le diffuser enfin le plutôt le pouvoir maîtriser son intensité et l'avantage c'est que il est dmx évidemment comme tout projecteur à l'aide et on a la particularité donc d'y coller une console pour pouvoir le dimmer et modifier son intensité ce qui est très intéressant quand on fait les extérieurs nuit mais ce projecteur ne se limite pas seulement qu'à faire des extérieurs nuit en se mettant en haut perché sur une nacelle il me sert aussi pour tout ce qui est jour effectivement je peux utiliser ce projecteur alors pas trop en brut je suis obligé de le diffuser parce que vous avez vu vous avez quand même neuf lampes donc si vous n'avez pas envie trop de vous retrouver avec neuf ombres vaut mieux quand même le diffuser avec soit un cadre deux par deux soit un cadre de diff et ça me permet d'avoir l'avantage de pouvoir l'utiliser pour éclairer les ombres en extérieur jour voire même là en ce moment comme c'est l'hiver la météo est assez grise et peu lumineuse donc ce projecteur passe largement pour faire des plans larges de plus comme ce projecteur est encore une fois bicolore vous avez la possibilité de pouvoir reproduire éventuellement des effets de coucher de soleil je l'ai testé c'est véritablement extraordinaire incroyable puisque on a la particularité de pouvoir reproduire le coucher du soleil en se mettant en 1200 car c'est un projecteur qui est relativement léger alors vous allez me dire ouais ok il fait quand même son poids mais comparé à d'autres projecteurs de cette puissance ça reste quand même dans la catégorie les plus projecteurs les plus légers en plus le ballast et l'alimentation tout est incorporé dans son boîtier donc vous n'avez plus qu'un câble secteur qui en sort ce qui est quand même assez pratique et en plus comme les maxi brut à l'époque vous avez la possibilité donc de focaliser votre projecteur c'est à dire soit de le spot et en utilisant donc les rampes et en les en les rentrant vers l'intérieur ou en contrat au contraire de défocaliser cette source de genre de de flou des projecteurs en justement en écartant les les rampes vers l'extérieur alors sur le terrain j'ai trouvé ce projecteur totalement révolutionnaire puisque avoir une telle puissance sur du 16 ampères ça reste quand même un bonheur et surtout une facilité d'utilisation quoi en plus grosse particularité c'est que ce projecteur n'est pas si cher car généralement dans la gamme de ses projecteurs on se retrouve vite fait dans les 15000 euros alors qu'il en coûte que moins de 5000 euros quoi donc c'est quand même ça reste quand même un projecteur qui reste abordable dans les grosses puissances donc je suis tombé amoureux de ce projecteur je trouve qu'il a une grande place et une grande utilité dans une liste lumière de long métrage téléfilm série etc c'est un projecteur qui est vraiment extraordinaire je ne peux plus m'en passer il est très pratique aussi pour faire des entrées de jour à travers les fenêtres à travers les donc de pouvoir reproduire donc des véritables rayons de soleil et maintenant on me pose la question quelle est la particularité entre ce projecteur et le sénat alors en termes de gamme de puissance on n'est pas très loin de l'un de l'autre c'est à dire qu'on a d'un côté un projecteur en neuf lampes qui fait à peu près plus de 1500 watts avec un système de focalisation simplement en tournant les rampes soit vers l'intérieur en se potant soit vers l'extérieur en floudant et ce projecteur est bicolore d'un côté on a le sénat qui est ce gros carré d'un mètre vingt par un mètre vingt qui a la particularité ici de l'avoir nous on l'a ici sur paris en lumière de jour et spoté à 25 degrés la différence c'est que le sénat lui vous pouvez l'utiliser façon brute c'est à dire pratiquement en mettant aucune dive devant puisque les led les bulles de l'est sont tellement serrés les unes à côté des autres que vous ne pourrez absolument pas avoir ce système de multi ombre et encore moins en extérieur jour en plus ce projecteur est spoté à 25 degrés et vous pouvez évidemment si vous voulez un peu l'élargir utiliser une dive de devant alors que le neuf lampes lui il a la particularité d'être en lumière du jour et tungsten par contre lui si vous l'utilisez en à la face alors là par contre vous devez impérativement utiliser un cadre de dive devant ou un cadre de deux par deux devant en tout cas il faut le diffuser pas l'utiliser vraiment accru sauf si vous l'utilisez comme j'ai utilisé dans les trois premiers jours de mon tournage c'est à dire en contre dans les extérieurs nuit dans ce cas là il a la particularité de se transformer entre guillemets en source ponctuelle et vous pouvez avoir véritablement des effets en parlant de ce projecteur justement derrière des pour créer des effets comme c'est des lampes qui sont indépendantes les unes des autres et bien on a la véritablement l'impression que cette source est ponctuelle et ça permet à travers par exemple des feuillages ou à travers des fenêtres d'avoir de véritables raides lumières ce qu'on ne peut pas par exemple avoir avec le sénat évidemment le neuf lampes est beaucoup plus mobile puisqu'il n'y a pas de ballast qui lui traîne à la patte il est beaucoup plus léger que le sénat ça reste quand même un projecteur qui qui est révolutionnaire mais je pense que tout de même si j'avais les moyens dans la liste lumière j'aurais la particularité de prendre le sénat d'un côté et ce neuf lampes d'un autre côté ça me permettrait d'avoir le sénat pour mieux travailler à la face et le neuf lampes en contre je vous parlais du 12 ans parce qu'en se disant comme ça on pourrait dire mais carrément passons directement aux 12 lampes on arrive à peu près à 2000 entre 2000 et 2500 watts exactement je sais plus trop de puissance de led voilà le seul truc c'est que là je suis ultra déçu et je ne comprends pas qui à un moment donné des ingénieurs qui nous pondent ce genre de projecteur en tout cas de cette ergonomie c'est à dire avoir 12 lampes mais sous forme verticale je ne comprends pas que ce projecteur est une utilisation en verticale sauf si vous avez envie de les mettre en arrière plan pour faire un clip et pouvoir vous amuser en dmx de vous amuser à faire des effets visuels avec ce projecteur mais sinon au niveau éclairage il aurait fallu que le 12 lampes soit mis dans le sens de la longueur plutôt que le sens de la hauteur ça nous aura permis en plus d'avoir des rampes qui peuvent être vachement flou des donc voilà je ne comprends pas pourquoi ce projecteur n'a pas été conçu ainsi donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une demande en tout cas de la part des utilisateurs pour que le constructeur revoit un peu la construction de ce 12 lampes et qu'il soit fait majoritairement dans la longueur dans la largeur plutôt que dans la hauteur aussi j'avais oublié de vous dire comme il est dmx et que c'est de la led et bien vous pouvez avec une console pouvoir reproduire des effets éclairs alors c'est marrant j'ai fait les tests j'ai fait les tests dans la forêt et vous pouvez réellement reproduire des effets d'éclairs d'orage voilà en le faisant scintiller très rapidement ça fait vraiment un effet assez impressionnant puisque ça se met à éclairer tout en contre la forêt et le faire clignoter c'est vraiment impressionnant voilà les amis je suis encore fou 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 je suis complètement excité de ce projecteur moi je retourne dans ma picardie finir cette série je reviens bientôt vous inquiétez pas en attendant abonnez vous le petit pouce bleu on arrive bientôt 5000 abonnés je vous embrasse à bientôt ciao